Des querelles, des primes impayées et des guerres d'égaux. Tant de frasques qui peuvent fracturer un vestiaire. C'est pourtant souvent des groupes unis montrant un état d'esprit irréprochable qui connaissent le succès. Allemagne 2014, Grèce 2004, encore France 2018. Les sélections nationales en sont un excellent exemple. A contrario, quelques échecs sont directement liés à des groupes désunis ou des problèmes d'argent. Retour sur ces dramas qui ont touché certaines sélections lorsque joueurs, entraîneurs et même parfois fédérations n'étaient pas sur la même longueur d'ombre. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du football en vidéo. Au lendemain de la défaite de l'équipe de France en 8ème de finale de l'Euro 2021, les champions du monde sont pointés du doigt pour différentes querelles internes. La presse dévoile jour après jour les mésententes existantes entre certains joueurs. Parmi elles, celle entre Griezmann d'un côté et Benzema et Mbappé de l'autre. Le Barcelonais appréciant moyennement de ne plus être la star des Bleus agacerait une partie du groupe à cause de son comportement. Quelques jours avant l'Euro, c'est une sortie de Giroud devant les journalistes, laissant entendre que Kylian Mbappé ne lui faisait pas assez souvent de passes « Des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de dire » qui ébranlait l'équilibre du groupe. Des embrouilles qui rappellent celles qui ont eu lieu en 2016 au sein de la sélection espagnole. A l'époque, outre l'ego surdimensionné de certains cadres comme Sergio Ramos, Gérard Piqué ou encore Sergio Busquets, c'est un désaccord politique qui vient mettre de l'animosité au sein du vestiaire de la Rora. Le soutien sans faille de Piqué pour l'indépendance de la Catalogne est mal vu par une partie du vestiaire et vient ajouter des tensions à une inimitié bien prononcée entre les Barcelonais et les Madrilènes. L'Espagne quittera l'Euro 2016 dès les huitièmes de finale, pas aidé par cette ambiance pesante. Un duel Ramos Piqué pour l'Espagne, une rivalité persistante entre Gérard, Lampard et Ferdinand en Angleterre. C'est en tout cas de cette manière qu'ils ont expliqué sur les plateaux de télévision l'échec de la génération dorée anglaise des années 2000. Ferdinand expliquant qu'il avait du mal à s'asseoir à la table de ses deux coéquipiers en sélection, la concurrence étant beaucoup trop importante en Première Ligue. De même pour Lampard qui considère qu'il est difficile d'être pote avec un joueur avec qui on est en compétition toute l'année. Quelques années après, ces trois-là peuvent s'asseoir à la même table. Dommage qu'ils n'aient pas réussi à faire de même durant leur carrière pour faire briller les Three Lions. S'il s'agit d'une inimitié qui peut paraître assez banale au sein d'une équipe de foot, les problèmes qui ont entaché pendant les années 90 la sélection argentine sont eux plutôt insolites. C'est en effet pour une sombre histoire de coupe de cheveux que l'Albi Céleste a gâché la possibilité d'avoir au sein de son effectif quelques très bons joueurs. A son arrivée à la tête de la sélection en 1994, Daniel Passarella décide de prendre des mesures fortes. Il ne veut plus que ses joueurs portent de boucles d'oreilles, imposent des rhinoscopies pour repérer les cocaïnomanes, mais surtout il interdit les cheveux longs. Une façon pour lui de mettre un terme à la période Maradona et tous ses excès. Ces décisions vont pousser certains joueurs comme Redondo à refuser la sélection. Malgré une rencontre entre le joueur et le coach, rien n'y fait. Les deux hommes se rejettent la faute, se traitant de menteurs. En difficulté avec son milieu de terrain, Passarella va tenter de faire revenir le joueur en 1997, mais le mal est fait, Redondo ne veut pas revenir sans excuse de la part du sélectionneur. Tout ça pour finir par se couper les cheveux quelques années plus tard. L'extrasportif, c'est aussi ce qui a perdu certaines sélections par le passé. Les problèmes d'argent sont notamment au cœur de quelques conflits. En 2019, c'est toute la sélection camerounaise qui se met en grève. La raison ? Une prime de participation à la compétition évaluée à 30 500 euros qui n'auraient pas été payées. Après quelques jours de négociations, les lions indomptables s'envolent finalement pour l'Egypte afin de disputer la canne. Une prime nettement inférieure a été négociée entre les joueurs et la fédération. Un contre-temps qui n'aide pas le tenant du titre dans ses performances. Le Cameroun s'incline dès les huitièmes de finale, sans briller face au Nigeria. La grève ? L'équipe de France y est également frottée. Personne n'a oublié l'épisode de Nice Night en 2010. L'équipe de France est l'un des favoris pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Hébergée dans un splendide hôtel, dans un cadre somptueux, les joueurs se préparent. Mais au bout de deux matchs, c'est l'explosion. Nicolas Anelka est viré du groupe car il aurait insulté le sélectionneur français Raymond Domenech. On apprend au même moment que l'ambiance serait particulièrement tendue entre les deux leaders techniques de l'équipe, Franck Ribéry et Johan Gourcuff. Quelques jours avant le dernier match de poule, le groupe décide de se mettre en grève sous les caméras du monde entier. Tous restent dans le bus, au bord du stade d'entraînement, sous les yeux médusés des spectateurs et contre la volonté du coach pris au piège par ses joueurs. Ce mouvement de colère, en soutien à Anelka, tout juste évincé, ruine l'image de l'équipe de France. Quelques jours après, les bleus sont éliminés dès le premier tour de la Coupe du Monde. Un fiasco qui reste gravé dans les mémoires. Si un groupe sain, uni, solidaire n'est pas forcément gage de victoire finale, il est forcément un atout majeur au sein d'une sélection nationale. Les querelles entre joueurs, opposition aux tactiques et choix d'un coach peuvent facilement mettre à mal l'équilibre d'un groupe et mener à de grosses désillusions. Une manière de se rappeler que, malgré les performances individuelles et les exigences personnelles, le football, ça reste un sport collectif. Des conflits, des frasques au sein des sélections nationales, il y en a eu d'autres et il y en aura encore, c'est sûr. Selon toi, quels seront les prochains partenaires à dérailler ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as kiffé notre vidéo, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo, ciao !